Je vais te dire la vérité parce que sinon personne ne te le dira ici. C'était une panique, j'avais juste envie de pleurer, je me disais pourquoi j'ai choisi ce métier. Il peut y avoir des switches dans la vie, il y a des choses que tu peux modifier dans le fonctionnement en tout cas et dans tes croyances surtout. Moi le jour où j'ai compris que tout le monde avait une histoire, que tout le monde c'était pas si simple pour eux, que pour tout le monde la vie était comme ça, même si c'est des gens qui ont en apparence tout va bien assuré et tout. Le jour où tu comprends qu'on est tous pareils et qu'on est tous en galère, ça détend. Il y en avait qu'on des trucs à laver parce que là je lance une lessive de blanc. T'es tout le temps décalé, toujours l'impression d'être à côté. Tati, je voulais vous présenter mademoiselle Vonier. Tu t'imagines faire un autre métier des fois ? Hop là-bas, hop, tu m'as bousculé. Tiens, bah viens dans mon film. J'étais prof 3-4 ans. Il faut vraiment bouteiller aveugle. Il y a des gens, on va les laisser sans trouver ça anormal, avec un minimum par mois indécent et que c'est normal. Tu vas penser que je suis complètement folle. Il paraît que les égyptiens n'acheraient pas leur obélisque. Non mais sérieux, est-ce que les outils que tu connais, tu les utilises pour toi ? Heureusement. Mets pas ta main comme ça. Ok, donc c'est plein d'instructions. Arrête avec tes mains. Oui, alors vas-y, parle. Raconte-moi tes débuts. Comment t'en arrives à trouver que le métier de comédienne, c'est vraiment pour toi ? C'est dans l'enfance déjà. Moi je faisais du stand-up de 3 à 8 ans, j'ai fait du stand-up. Tu faisais rire tes parents ? Je racontais mes journées, mes profs, les gens du village. J'habitais un village de 250 habitants, j'imitais tout le monde. C'est quoi qui te plaisait ? Et ce qui me plaisait, c'est que ma mère riait. Tout le monde va te raconter ça. Tous les acteurs ont voulu faire rire leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'elle était triste ou pour avoir son attention ? On a tous voulu soulager quelque chose. Tous les enfants naissent pour sauver leurs parents. Tu percevais ta mère triste ? Oui, ma mère était exilée en fait. Elle était néanvégienne, elle habitait dans un village français de 250 habitants. Elle était arrivée là, elle ne parlait pas un mot. Elle aimait mon père. C'était sa seule force, c'était son seul moteur. D'ailleurs quand mon père est mort, elle ne savait plus parler français. Elle s'est arrivée. À quel âge ? Son moteur de vie ? À 84 ans. Mon père est mort à 85. Dans la même année, elle l'a suivie. Mais la minute où il est parti, elle ne pouvait plus finir une phrase en français. Wow. D'ailleurs, petit truc pour les gens qui ont des enfants. Parce qu'à mon époque, on disait qu'il ne fallait pas embrouiller avec les langues. Donc ma mère, elle ne nous a jamais parlé norvégien. Ok. Donc comme ma grand-mère ne parlait pas français. Donc tu ne parles pas l'orvégien. Si, tu vas voir. Ma mère ne nous a jamais parlé norvégien. Mais ma grand-mère ne parlait pas français. Donc j'ai appris le norvégien avec elle. Et quand ma mère, mon père est mort, elle ne parlait plus français. Heureusement que j'avais appris le norvégien. Parce qu'elle ne parlait plus que norvégien. Donc tu me disais que tu avais envie, toi, de la faire rire. Donc tu as de 3 à 8 ans, tu fais du stand-up. Ouais, je fais du stand-up. Et je vois qu'être marrant, ça soulage les soucis. Ça met de la gaieté dans la maison. Donc pour moi, c'était être clown, en fait. D'être acteur. Donc un jour, je suis montée sur scène dans une troupe qui s'appelait Les Compagnons de la Foliole. Tu vois les troupes qu'il y a d'amateurs en province, tout ça. Mais à ce moment-là, tu sais, je vais être comédienne ou pas encore ? Non, tu vas voir. Je suis sur la scène et je joue ce... Je crois que c'était la cantatrice chauve qu'on jouait. Et je sens de mes pieds à ma tête, jusqu'au bout de mes doigts, que je suis vivante. Que je suis complètement là. Et qu'en plus, ça fuse avec mes partenaires. Et qu'en plus, on communique avec le public. T'es dans le cosmos, en fait, après. Donc tu te dis, quel métier ou quel état je veux attendre dans ma vie, tous les jours, supérieur à cet état d'avoir le sentiment d'appartenir, de ne faire qu'un avec l'espace, les gens, l'émotion. Toi-même. Et t'as quel âge, là ? En t'oubliant, toi-même. J'avais 16 ans. Wow. Et donc là, pour le coup, c'est évident. Tu te dis, en fait, je me sens vivante, je me sens connectée à quelque chose de plus grand, avec les autres, avec mes collègues. Là, tu te dis, je veux être comédienne. Ouais. Mais c'est du coup, tu te dis, je veux être comédienne sur scène, parce que là, tu parles du public. Ouais. Ou je veux faire des films, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je sais pas. Alors là, encore une fois, je ne sais pas. Ok. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un du tout qui a réfléchi dans sa vie. Je réfléchis depuis très peu de temps. J'étais dyslexique, je ne comprenais rien au maths, je ne comprenais rien au français. C'est vrai, ça, ou c'est un truc que tu te racontes à toi-même ? Non, j'ai été chez une orthophoniste. J'ai passé juste 5 minutes tout à l'heure dans la loge et je te trouve quelqu'un qui réfléchit. Bien sûr. Mais il peut y avoir des switches dans la vie. Donc c'est quelque chose qui a changé récemment ? Je pense que tu sais mieux que moi, que je pense qu'il y a des choses que tu peux modifier dans le fonctionnement, en tout cas, et dans tes croyances, surtout. C'est-à-dire que quand on te dit que t'es nul, j'ai retrouvé, là, j'ai rangé un peu chez moi, j'ai retrouvé mes bulletins. Je ne mens pas. C'est catastrophique. Les notes. À l'époque, ça existe, le diagnostic de la dyslexie, ou ils ne savent pas encore ? La dyslexie, pas la dyscalculie, pas la dyspraxie. D'accord. Moi, j'ai fait de la guitare, ça a été une catastrophe. J'ai fait du piano, c'était une catastrophe. J'ai fait des claquettes. Raconte un petit peu parce que je pense que... Imagine, le pied droit et le pied gauche. Non, mais dingue. Justement, raconte, c'est quoi le problème que vit quelqu'un qui a de la dyslexie ? Je sais que Richard Branson, c'est un des sujets qu'il tient très à cœur, puisqu'il en a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, il fait partie des personnes qui essaient de propager le message comme quoi ça peut être aussi une forme de génie caché, qu'on peut faire quelque chose grâce à ça. Mais c'est quoi, en fait, la vie de quelqu'un qui est dyslexique ? Ça ressemble à quoi, en fait ? Moi, j'ai le sentiment que j'étais tout le temps décalée. Par exemple, quelqu'un venait de me dire quelque chose. Je rentrais chez moi, je me disais, putain, il m'a dit un truc. Pourquoi j'ai pas réagi ? Pourquoi j'ai pas... T'es tout le temps décalée. T'es tout le temps... T'as toujours l'impression d'être à côté. Avec qui ? En amitié. Enfin, alors, scolairement, c'est flagrant. C'est des manques pour les apprentissages, tout ça. Mais c'est une catastrophe, moi, mes bulletins. Ça veut dire quoi, une catastrophe ? J'arrivais quand même à me rattraper en... Je suis une fille du troisième trimestre. Donc, j'avais juste dix pour passer dans la classe supérieure. Ok. Même mon bac, je l'ai eu comme ça. Et donc, sur les bulletins, quand tu dis que c'est une catastrophe, c'est quoi qu'on voit ? Ce qu'on dit. Et on dit quoi ? Je comprends rien. Mais je me vivais comme ça aussi. Et tu le vis comment, du coup, à ce moment-là ? Ben, comme j'aimais bien rigoler, ça m'a sauvée, je crois. Je veux-tu dire que tu arrives à être marrée des retours ou des commentaires des profs ? C'est dans ce sens-là ? Non, je tournais tout à la rigolade. Puis, il y a forcément un moment où ça ne marche plus. Mais tu sais que même sur les tournages, il faut savoir que... Alors, le théâtre, ça va, parce que t'as un mois, un mois et demi pour tout intégrer. Mais imagine, quand t'arrives pour tourner, on te dit, bon, là, le verre, il est là. Il faudra qu'il se retrouve là, parce que dans la scène précédente, il était là. Donc, il faut qu'il revienne là à la fin. Et puis, donc, tu pars de là-bas, tu dis tes phrases. Là, il y a machin qui arrive, donc il faut que tu le vois. Et puis ensuite, bon, laisse tomber, tu m'as perdue. C'était un affolement. C'était une panique. J'avais juste envie de pleurer. Je me disais pourquoi j'ai choisi ce métier. Donc, à ce moment-là, tous mes textes... La veille ou le jour des tournages ? Le jour du tournage, à la minute où on va tourner, où on te dit, tu te mets là, tu fais ci, tu fais ça. Moi, le temps que déjà, attends, fais-moi juste que je vois mon partenaire. Pendant des années, j'ai regardé la bouche des personnes. Plutôt que leurs yeux ? Ah bah ouais. Pourquoi ? Tu n'étais pas à l'aise ? Mais non, mais parce qu'il ne fallait pas que j'aille dans la rencontre. Parce que j'avais trop de trucs à faire. Trop de trucs à gérer dans mon cerveau. Par exemple, les tuches, c'est toujours la même script. Véro, qui me dit, mais maintenant, je m'en régale de voir comment ça se met en place. Alors, de plus en plus vite. Plus on tourne, plus je le mets en place vite. Est-ce que tu as appris une technique qui marche pour toi ? Non, mais je me suis sauvée moi-même. Enfin, je n'ai appris aucune technique. Peut-être que tu en as une pour moi. Mais moi, j'ai fait avec mes... On développe des stratégies, tu vois. Justement, c'est quoi que tu as développé qui t'aide à... Il me semble, parce que je ne les ai pas théorisés ni intellectualisés... Mais pour toi, pour toi, ouais. Mais il me semble que pour tourner... Bon, déjà, moi, il faut que... Il faut déjà me dire ce que je vais faire. Ensuite, j'organise dans quel ordre je vais intégrer les choses. Donc, mais je fais ça toute seule. Parce que mes partenaires, ils ont autre chose à foutre que d'attendre que tout soit assimilé en moi. Donc, je fais d'abord les accessoires. Clac, clac, clac. Ensuite, le chemin. Mais tu le fais physiquement, tu te déplaces. Physiquement. J'intègre dans mon corps les trucs à la suite. Et ensuite, je mets le texte. Et puis après, j'ai la rencontre avec l'autre. Du coup, moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a plein de personnes qui ont leur propre, qui ont leur challenge. Toi, le jour du tournage, tu as ce truc de putain, je ne vais pas y arriver. Il y a trop d'informations. Qu'est-ce qui fait que tu continues ? Tu aurais pu te dire, en fait, je vais... C'est trop dur. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui du sentiment d'être un imposteur. Tu aurais pu abandonner, en fait. C'est quoi ton moteur à ce moment-là qui te pousse à dire, en fait, malgré ça, je continue, j'avance ? Eh bien, parce qu'au bout de la deuxième prise, je lâche prise. Et là, je m'envole. Comme dit Gad, plus haut, t'es un oiseau. C'est à ce moment-là où je m'échappe de moi, où je suis avec l'autre, où je suis dans la situation et où la vie est merveilleuse. Et ça, ouais, donc ce truc-là, il est trop fort. À quel point tu l'adores pour, entre guillemets, laisser ce challenge-là t'arrêter, c'est ça ? Ouais. Moi, je crois. D'être avec les gens, de fabriquer ensemble quelque chose, c'est un tel plaisir que je veux bien souffrir pour ça. Ce qui me fait plus souffrir, c'est quand ça fait souffrir les autres. Des fois, il y a des partenaires qui ne supportent pas. Mais moi, j'atteins l'inspiration une fois que tout est en place. Et certains de mes partenaires ont l'inspiration tout de suite. Raconte-moi une scène, justement, que t'as vécue, où toi, t'arrives pas à être dedans, t'as besoin de prendre du temps pour ça et tu sens soit de l'agacement, soit... Oh non, mais moi, j'ai vécu une torture avec un metteur en scène que je ne citerai pas. Alors, raconte la scène, mais sans citer... Une torture, 23 jours de torture. OK. Ben, si tu tombes sur quelqu'un de sadique, c'est une catastrophe. Si tu tombes dans la vie aussi sur quelqu'un qui va attraper ce truc-là de toi et va te le retourner et t'humilier avec ça, moi, à partir de... Si on me torture, ça va se fermer et mon cerveau n'est plus capable du tout de... Alors là, mon cerveau, il se met en PLS. C'est quand quelqu'un tue ton élan. Enfin, est-ce que tu sais comment tu parles ? Est-ce que tu sais comment tu clignes les yeux ? Est-ce que tu sais comment tu mets tes bras ? Non ! Il ne faut pas savoir, je crois. Donc si, par exemple, je suis toi et toi, tu es le réalisateur... Ne mets pas ta main comme ça. Ok, donc c'est plein d'instructions... Ne mets pas ta main. Arrête avec tes mains. Oui, alors vas-y, parle. T'as plus envie. Ouais, c'est dur, ça. T'as plus envie. T'as plus envie, tout de suite, ton cerveau t'a vu. J'ai vu que t'as une émotion aussi, je te le dis comme ça. 23 jours comme ça. Et t'as fait comment du coup pour le gérer au mieux ? Ben, je me suis dit t'as pas le choix. Et puis, ne prends plus les choses personnellement. Mais même, j'étais plus loin. J'ai essayé d'imiter la personne qui me montrait comment faire. Pour qu'ils voient, pour qu'ils se voient ? Non, mais la personne me disait fais comme ça. Alors, je faisais comme ça. Elle me disait ne m'imite pas. Bon, alors je t'imite pas, mais donc il faut faire comme ça. Mais non, tu comprends pas. C'est-à-dire, c'est jamais bien. C'est acquis perpère. Quoi que tu fasses, t'es pas dedans. Et du coup, toi qui as été réalisatrice, justement, j'ai lu plusieurs fois sur plusieurs... C'était des réalisateurs américains qu'il y a plus des réalisateurs qui sont reconnus comme extrêmement bons, qui vont être très, très exigeants. C'est quoi la frontière entre être très exigeant en tant que réalisateur de la création que t'es en train de créer avec les comédiens et en même temps, pas rentrer dans ce mode où en fait, c'est presque castrateur. Tu t'empêches la personne de s'exprimer. Je ne sais pas si ma question est claire. Non, elle est très claire. Par exemple, au théâtre, quand je m'étais en scène au théâtre, je savais que justement parce que tu ne fais jamais deux fois la même chose. Tu ne dis jamais bonjour deux fois de la même manière. Tu ne fais rien de la même manière chaque jour. Ouais. Tu essayes de t'approcher de ta perfection si tu as une idée de la perfection. Donc, alors au théâtre, quand j'allais voir les pièces que j'avais mises en scène, je savais que ce n'était pas la peine de dire ce qui n'avait pas été. Parce que je savais que demain, ce n'est pas la même chose qui n'ira pas. Du coup, comment tu les aides à s'améliorer ? C'est quand je vois un truc qui se reproduit plusieurs fois et qui n'est pas bon ou pour un partenaire ou pour la pièce ou pour lui-même. Je le prends à part. Je dis, tu vois, est-ce que ça ne serait pas ? Bon, alors il y a des gens qui n'aiment pas. De quoi ? Il y a des gens qui préfèrent que tu sois direct. Mais moi, je suis toujours par le positif. Tu vois, je vais te faire écouter un message vocal que m'a envoyé Gad. Je lui ai demandé si c'était OK que je te le fasse écouter. Il m'a dit oui. Ça m'intéresse du coup. Alors, c'est lequel ? C'est lui. Ouais, David, c'est marrant. Je te regarde beaucoup en ce moment. Je suis un peu... Il y a vraiment des choses inspirantes. Écoute, Isabelle Nanty, c'est une grande artiste, mais c'est surtout une amie, mais quelqu'un qui a été décisif dans ma carrière, qui m'a... C'est ma trampoline, voilà. C'est ma trampoline. Tu sais, tu peux sauter, parfois, tu sautes sur du dur, elle, c'est la trampoline, elle m'a pris, elle m'a absorbée, elle m'a rejetée en l'air. Et ça m'a donné la grâce, vraiment, vraiment, vraiment. Elle est assez cool que tu la vois. Elle est très, très, très forte. C'est une grande, grande, grande artiste. J'espère qu'on... Ça fait quoi d'entendre ça ? Ça me touche énormément. Je n'ai pas du tout conscience de ce que dit Gade. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'étais complètement d'inconscient à inconscient avec lui. Et que je l'admirais tellement. Je trouvais qu'il avait... Il était tellement en potentiel, enfin, tellement poète, tellement comme personne, que je... Peut-être qu'il a vu ça dans mes yeux. Et que peut-être que... Tu leur envoyais son potentiel, en fait. Tu leur envoyais... J'étais son miroir, en fait. Je crois. Parce que... Gade, il a son génie et c'est le sien depuis qu'il est né et qui ne fait que grandir. Et on lui apprend rien. Mais c'est vrai qu'on accueille et moi, j'étais son premier public. Et puis l'échange avec lui, c'est tellement quelqu'un qui pense comme personne. Enfin, qui pense unique, qui pense singulier, qui pense dans un axe où personne ne pense à aller. Jamais. Il voit des choses que personne ne voit. Il observe des choses que personne ne voit. Je pense que ça, ça vient de son déracinement. C'est-à-dire qu'il est de partout, il est de nulle part. Et qu'en fait, ça lui permet de se fondre au mur, de s'habiller de la même couleur que le papier peint et d'être invisible et de pouvoir observer des choses que personne d'autre. On va aller dans un endroit et je suis sûre que ça t'est arrivé avec lui. Tu vas dans un endroit, il va avoir un truc que personne n'a vu. Il est tout le temps en train de faire des remarques sur ce qui se passe. Et qui sont à mourir de rire. Donc ça, c'est un... Et au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui n'arrête jamais, jamais, jamais de penser à mon avis. Mais toi, tu penses qu'en plus du côté miroir qui est d'ailleurs qui a un phénomène qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais l'effet Pygmalion, c'est chez les professeurs. Donc c'est une étude qui a été menée où en gros, ils prennent deux groupes de jeunes enfants et en fait, dans un cas, ils disent aux professeurs qu'il s'avère que ces élèves-là sont des génies qui ont un QI supérieur à la normale. Ce n'est pas vrai, mais on fait croire ça au professeur. Dans l'autre cas, on ne leur dit rien de particulier. Et en fait, on mesure l'influence que ça va avoir sur le professeur dans comment il explique aux enfants. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que quand le professeur, il est persuadé que l'élève, c'est un génie et qu'il ne comprend pas, au lieu de remettre en question l'élève, il est con, il dit merde, je n'explique pas bien. Donc du coup, il explique mieux ou il teste d'autres méthodes d'apprentissage. Ça peut être apprendre debout, apprendre en bougeant, apprendre par la couleur. Et en fait, il s'avère que les notes des élèves se mettent à grimper. Et donc l'effet Pygmalion, c'est l'idée que ton regard sur l'autre, il a une influence sur qui il va devenir. Moi, c'est un principe que j'adore. D'où la phrase d'Einstein que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas laquelle tu as vue, parce que j'en adore plusieurs. Ça concernait que tout le monde est un génie. Ok, donc si tu es un poisson et que tu te compares à un singe, alors tu vas trouver toute ta vie stupide. Voilà. C'est-à-dire, tout le monde a son génie, il faut juste qu'il le trouve, c'est ça ? C'est ça. Et surtout, d'arrêter d'essayer de gagner une compétition pour laquelle tu n'es pas fait pour. Michael Jordan, il était incroyable et extrêmement déterminé, mais il n'était pas fait pour gagner en baseball. Il a essayé, ça n'a pas donné Michael Jordan. Un jour, je suis allée à New York et un copain à moi s'est fait cirer les pompes par un sireur de souliers à la gare centrale. Je n'ai jamais vu, à tel point que les pompes, il est rentré à la maison, il les a encadrés. Waouh ! Donc, on y est retourné avec un autre ami et j'ai interviewé ce mec. Je lui ai dit, mais comment tu es arrivé là ? Et il a dit, j'ai fait, j'ai fait de la trompette, j'ai fait de la danse à claquettes, j'ai fait plein de trucs. Mais il y a un truc que personne ne fait mieux que moi au monde, c'est cirer les souliers. Waouh ! C'est fou et c'est ce que tu dis. Enfin, c'est cette phrase d'Einstein, en fait. J'avais écrit, il y a très longtemps, un spectacle qui s'appelait Les Loutres ne jouent pas du ukulélé. Ok. Parce que moi, je suis assez fascinée par les personnes qui se sont, que j'appelle des contorsionnistes, qui se sont, qui étaient, je dis n'importe quoi, mais tu vois, quelqu'un qui est un peu bouboule, qui a les cheveux comme ça, et puis qui tout d'un coup, je sais, se transforme et devient un peu son idéal à lui-même. Je suis fascinée par les gens qui arrivent à faire ça. Moi, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Mais je suis fascinée par ça. Et donc, j'avais écrit un spectacle qui s'appelait Les Loutres ne jouent pas du ukulélé parce que je pense que les Loutres peuvent jouer du ukulélé. Elles peuvent gratter le ukulélé avec leurs petites pattes comme ça, mais elles ne peuvent pas faire les accords. Il y a toujours un moment où quand même, tu vas être face à ta réalité. À ta réalité. Et ma réalité, à moi, je l'ai comprise très tôt. Je l'ai comprise quand j'étais chez les scouts parce que tout le monde était meilleur que moi ou, tu sais, on passe des badges pour avoir des badges là sur ta chemise. Et toutes les copines, elles faisaient mieux le feu. Moi, je ne sais pas faire le feu par exemple. Tu sais que je pense que c'est un don de Dieu de savoir faire un feu. Bon, bref. Donc, je n'ai jamais réussi à allumer un feu. Allumer le feu. Il y avait le truc secouriste, il y avait le truc... Toutes les filles, toutes les autres, elles étaient mieux, meilleures que moi. Donc, très tôt, avant 9 ans, j'ai su que je n'étais pas bonne. Je n'étais pas bonne dans plein de trucs. Après, j'ai essayé la guitare. Il y a arrivé un stade où... Ça ne marche pas. Je ne passe pas. J'ai fait 5 ans sur la méthode bleue ou rose au piano. Je ne passais pas le cap de plus loin. Tu vois ? J'ai voulu chanter. Il y a un moment où ma voix, elle ne passe pas. Et donc, moi qui aimais les grandes voix, j'aimais Lafitte Gérald, tout ça, Aretha Franklin, bon, tu t'abstiens. Tu te dis, bon, on va laisser ça aux grandes. Plein de trucs comme ça. Donc, finalement, tu réduis ton champ. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ne se sont pas laissés impressionnés par leurs limites, qui sont allés au-delà et qui, très certainement, les ont passés. moi, je n'ai jamais réussi à passer mes limites parce que, parce que ça ne passe pas. Donc, j'ai fait autrement. Tu as fait comment ? Ben, toutes mes petites stratégies. Tu t'es focalisée sur la comédie ? Non, pas forcément, mais je suis ailleurs. Je suis dans autre chose. Tu es dans quoi, du coup ? Ben, maintenant, à l'âge que j'ai, c'est ne plus rien vouloir. Donc, c'est dans le sens pas avoir d'attente particulière de à quoi la vie avait ressemblé. C'est dans ce sens-là ? Ben, ça n'empêche que, bon, je prévois quand même la maison de plein pied, le grand départ à un âge limite, le protocole suisse et tout ça. Mais, surtout pas être encombrante pour les gens, pour les miens. C'est une blague, le protocole suisse ? Non. T'es sérieuse ? Ben, bien sûr. Pourquoi ? Ben, qu'est-ce que tu vas aller... Non. Non. Donc, tu veux décider de la date ? Ah ouais. Tu la choisiras comment ? Et puis alors, pas de cérémonie ? Même pas une petite blague ? Ah, non, rien. Rien. Un non-événement. Pourquoi ? Parce que, alors là, j'ai pas de mysticisme avec ça. Mais peut-être des gens pour qui c'est important ? Ben, ils se débrouilleront avec... Ils l'organiseront. C'est ma vie et c'est ma mort. C'est toi qui décides. Non, mais c'est vrai. Et vraiment, j'ai pas peur. T'as pas peur de mourir ? Ah non. Moi, ça me fait peur de mourir. Ah ouais ? Qu'est-ce que t'as peur ? T'as peur de quoi ? Je sais pas, je kiffe bien ma vie. T'as eu peur quand t'étais pas encore conçu ? Ça, j'en sais rien, je pense pas. Et donc, tu te dis quoi, en fait ? Est-ce que tu crois que tu auras peur quand tu seras mort ? Non. Mais c'est comme ouvrir une porte parce que tu connais pas ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est quoi, toi ? Tu te dis quoi, en fait ? C'est quoi, toi ? Je pousse pas si loin que toi. Tu sais que la superficialité, c'est du bon. Oui, mais justement, ça se représente comment dans ta tête pour pouvoir te dire j'ai pas peur de la mort ? Tu te dis quoi, en fait ? Ou tu vois quoi ? Peut-être que t'y penses pas. T'y penses pas ? Il y en a plein de gens qui y pensent pas, mais quand ils en parlent, ils sont pas détendus. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils y ont pensé. Je pense que si t'y penses, c'est effrayant. Mais bon, moi, comme j'y pense pas, je trouve ça... C'est la continuité de la vie. Même, j'ai même pas peur de vieillir. Mais je veux pas être un poids pour les miens. J'ai pas peur de vieillir. Je veux juste pas sentir le pipi. Ça, c'est vraiment la... c'est la limite. Ça, c'est l'indicateur. Il y aura une note le jour où je sens le pipi, emmenez-moi en Suisse. Bref. OK, parfait. Pardon d'être aussi trivial. Non, c'est très bien, c'est génial. Il y a plein de gens qui n'osent pas en parler. Ah bon ? Bah oui. Déjà, c'est un sujet où les gens ne sont pas forcément à l'aise. Et même s'ils le sont, ils n'en parlent pas comme ça. Donc, je trouve ça important de pouvoir parler de sujets comme ça de manière détendue. C'est ce qui rend... t'as peur, 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 peur ? Non, t'as peur de souffrir ? Non, j'ai pas peur, 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 parce que je... T'as peur de la mort des autres ? Enfin, des tiens. T'as peur de perdre des gens ? Je pense moins que la moyenne parce que j'ai plein d'outils pour savoir comment gérer ça. Ah ouais ? La chance. Ça, je peux t'aider. Non mais sérieux ? Est-ce que les outils que tu connais, tu les utilises pour toi ? Heureusement. Et donc, ça te sauve de plein de situations ? Ça me permet de raccourcir le temps que je mettrais à transformer l'événement. Tu peux te raconter une anecdote d'une personne qui était juste ici. Là, on a fait un coaching. C'est un entrepreneur qui a perdu sa maman. D'ailleurs, il m'a écrit tout à l'heure. Il a perdu sa maman. Donc, il était en pleine phase de deuil dès ses proches et il le vivait très mal, naturellement, parce que sa maman était importante. Et en fait, il y a quelque chose qui est fascinant en psychologie, c'est que ce qui crée le deuil, c'est pas tant la perte de la personne, mais la perte de ce qu'elle représente, la personne. Et souvent, le processus de deuil, il est long pour deux raisons. Déjà, pour plein de raisons, mais il y en a plusieurs. Une déjà, c'est que socialement, si tu aimes quelqu'un, tu es censé souffrir. Donc, il y a une forme de pression en Occident. Il y a d'autres cultures pour lesquelles tu peux célébrer la mort. En Occident, quand quelqu'un meurt, si tu l'aimes, tu souffres. Et donc, si je suis heureux dans son décès, il y a un truc qui est inconfortable. Ça, c'est la première raison pour laquelle le deuil peut durer plus longtemps. Une deuxième raison, c'est que je crois que ce qui me manque, c'est la personne. Et en fait, ce que je vais faire avec la personne, c'est l'aider à identifier c'est quoi que tu penses qui te manque le plus. Et lui m'avait dit trois choses. Donc, on prend les trois plus importantes. Il m'avait dit c'était une confidente, elle me faisait rire et je me souviens plus du troisième. Mais peu importe. Et en fait, ce que je vais l'aider à voir, c'est sous quelle forme depuis son décès, ces trois choses-là ont pris une nouvelle forme. Et je dis, ok, donc tu me dis qu'il y a le côté confident. Qui depuis le décès de ta maman joue le rôle de confident ? Que ce soit un petit peu ou beaucoup. Et en fait, en creusant avec lui, il me dit, c'est vrai que je ne parlais plus trop à ma soeur depuis des années et depuis le décès de notre maman mutuelle, on s'est vraiment confiés l'un à l'autre. Qui d'autre ? Il me dit, avec mon associé, on a toujours eu des conversations que business et depuis le décès de ma maman, on a eu vraiment des relations profondes. Et en fait, je vais l'aider à voir que ce qu'il pense qu'il a perdu, ça a pris sous une autre forme c'est qu'après une heure et demie à faire ça, il s'est mis à avoir les larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse, vraiment des larmes d'amour. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, en fait, j'ai l'impression que quelque part, ma maman, elle est avec ma soeur, elle est avec mon associé, elle est avec cette amie qui l'a fait rire depuis le décès de sa maman. Donc c'est comme si elle était toujours là. Et là, il m'a écrit, je ne sais pas où j'ai foutu mon téléphone. Donc on a fait ça il y a, je ne sais pas, il y a six mois, un truc comme ça. Et il me disait tout à l'heure, je lui demandais comment ça allait. Voilà, il me disait, le décès de ma mère a changé beaucoup de choses pour moi, en positif. Notre conversation sur les cadeaux cachés a vraiment eu un gros retentissement sur moi. C'est ouf. Et donc, j'ai moins peur de perdre des gens parce que j'ai confiance qu'il y ait des outils qui puissent m'aider. Et quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens que j'arriverais à le faire tout seul, mais je sais qui trouver pour faire ce que moi je fais avec les autres, pour le faire avec moi parce que des fois seul, c'est dur quand tu es dans ton obscurité. Mais j'ai trop confiance, j'ai vu trop de gens arriver à avoir la beauté dans leur adversité que je sais que dans ma propre adversité, il y a des gens qui peuvent m'aider à avoir la beauté. Donc avec plaisir d'être là pour toi si besoin. C'est gentil. Bah pareil. C'est le cas déjà là maintenant. Mais non, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'en fait, tu as parlé à un moment donné de socialement l'injonction sociale. Ouais. Moi, je ne l'ai pas du tout l'injonction sociale. Le fait de sentir la pression sociale de faire d'une certaine manière. Et justement, comment tu... Alors, comment je m'en fous ? Mais ça, ça m'intéresse. Comment, ce serait quoi si on faisait un guide, on peut scanner ton cerveau, comment on fait pour en avoir rien à foutre ? Je crois que le jour où, et ce qui est certainement ton cas, puisque maintenant, tu connais beaucoup de choses sur le fonctionnement psychologique et sur l'être humain, moi, le jour où j'ai compris que tout le monde avait une histoire, que tout le monde, ce n'était pas si simple pour eux, que pour tout le monde, la vie était comme ça, même si c'est des gens qui ont en apparence tout va bien, je gère, tout va bien, assuré tout, le jour où tu comprends qu'on est tous pareil et qu'on est tous en galère, ça détend. Alors, ce n'est pas que ça détend en disant je ne suis pas toute seule ou... C'est juste qu'en fait... Mais ça décomplexe. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, non, ça rend empathique. Tu te dis, putain, tu ne te mets pas à juger les gens aussi vite, tu ne te mets pas à exiger aussi vite. Tu deviens exigeant avec toi-même mais tu ne t'attends pas de tes exigences à toi-même, la même chose des autres. Tu sais que le temps va faire son affaire, tu sais que... Je pense que ça donne de l'indulgence et que ça attendrit. Et les coûts qu'on prend dans la vie, je pense que ce sont des coûts qui doivent attendrir comme quand on attendrit la viande. Justement, tu parlais de cette notion d'il y a un peu le devant, il y a ce qui se passe vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils voient des personnalités qui ont un parcours qui est hors du commun, c'est quelqu'un pour toi qui ont réussi des choses... Je ne le vis pas du tout comme ça. Je sais, mais c'est ce que plein de gens pourraient voir. Non, mais moi, ce que je vois, j'ai de la reconnaissance pour les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées. On parlait de Gade tout à l'heure, avoir croisé Gade dans sa vie, ça te modifie à vie. C'est toutes les formes... On va parler de ça juste pour rester sur les challenges. On est comme une sculpture, tu vois, au début, on est un bloc comme ça et puis tu reprends des coups ou des caresses et tout ça. Et tout ça, ça fait un rodin après. Et justement, pour devenir un rodin ou un Picasso, il y a beaucoup de gens qui vont se dire putain, waouh, ils ont la vie facile, ces personnes qui ont réussi la vie qui est importante pour eux. Et à chaque fois dans ces échanges-là qu'il y a le moment sur l'adversité ou la difficulté, je vois que ça aide beaucoup les gens déjà à se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls et à se rendre compte qu'ils peuvent en faire quelque chose. Et donc, moi, j'aime bien quand on ne reste pas trop dans des trucs théoriques et abstraits et je trouve que les histoires, ça raconte mieux la théorie. C'est quoi pour toi un moment d'adversité et si tu peux le raconter pour qu'on le vive avec toi au moment où tu es en train de le vivre et qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi le cheminement ? T'en choisis une. Non mais juste pour revenir et terminer, je ne vais pas m'échapper, je vais trouver. Mais je peux raconter n'importe quoi. Non, j'avais lu très jeune le cœur conscient de Bethelheim parce qu'on nous avait fait lire la psychanalyse des rêves et donc moi, j'ai voulu lire c'est un cousin à moi qui m'a fait lire le cœur conscient et dans le cœur conscient, Bethelheim qui a été considéré après comme un escroc disait comme il était rescapé des camps il disait que les personnes qui l'avaient observé s'en sortir le mieux c'était ceux qui tenaient le moins leur statut social. C'était ceux donc qui étaient des êtres humains sans statut social juste d'humain à humain voilà. Il n'y avait plus rien de de la façade. Donc cette notion de lire les gens pas en façade mais en 3D je pense sauve énormément notre vie une fois qu'on a compris ça. Ça c'est le premier stade. Maintenant tu veux que je raconte une anecdote ? Un moment d'adversité pour toi ? D'adversité ? Putain j'en ai tellement. Un moment où t'as l'impression que c'est challengeant c'est difficile pour toi tu vois peut-être pas comment dépasser ce truc-là peu importe. Ah donc on fait une petite séance là ? Ouais. Je suis reçue chez Paradox ? Juste avant de revenir à l'interview j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox on adore le def perso et en même temps quelque part on le déteste. En tout cas c'est code. Qu'on soit d'accord on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés des solutions miracles des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il n'y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones notre vie elle est complexe l'humain il est complexe et c'est pour ça que sur Paradox sans filtre l'intention en tout cas c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun souvent inaccessibles et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Mais aussi qu'on t'amène lors de nos événements et sous forme d'extraits sans fioritures l'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox sans filtre tu vas retrouver des formats longs et bruts le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit avec toujours une même quête continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas si tu t'abonnes sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. T'es chez un grand docteur t'as 10 internes autour de ton trou du cul. D'accord. Et tout le monde est invité comme interne à aller constater. En effet. Ah en effet. Bon. Tu es invité à te rhabiller et là le docteur te dit vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Ben qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Et j'ai ri pendant mes des jours. T'as que ça comme solution. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu t'écroules en larmes ? C'est tellement dingue. 10 personnes et des beaux mecs. Non. C'était pas une spécificité physique bizarrement mais dans ma pathologie qui est 10 tilben tu vois que je suis tous les 10 10 10 10 10 tilben mais ça se crée pas pareil. Mais dans ma pathologie Tu voulais des enfants ? Tu voulais des enfants ? J'ai une fille. T'as une fille ? J'aurais pas pu faire mieux. Ma fille et moi on s'est adoptés. La fille que j'ai j'aurais pas pu en fabriquer une aussi géniale. Donc je ne suis j'ai zéro frustration là-dessus. Et donc sur le moment quand t'as 30 ans Ouais mais en plus je comprends très bien parce que ça fait 4 ans avec ma femme qu'on qu'on cherche à avoir un enfant donc je comprends très bien surtout que j'en ai toujours voulu et donc du coup ce moment où tu vis ça cette scène qui est très très drôle mais non parce que tu l'imagines dans un film après c'est clair où personne ne va croire non puis la gueule de chaque mec qui est très beau il y avait des très beaux mecs T'étais déjà un personnage public ? Ben j'avais fait quand même ouais j'avais fait déjà Tati Daniel et puis quelques trucs au théâtre et tout mais pas super public D'accord Non mais de toute façon je vais te dire un truc un jour j'ai été hospitalisée et j'avais fait un vertige paroxystique bénin ça je vous invite tous à vivre cette expérience incroyable tu es dans un manège à sensations mais tout seul dans ta tête C'est lié à quoi ? On te donne des... Non c'était un virus dans l'oreille interne Ok Donc mais tu fais vraiment du waouh comme ça ça tourne enfin tu... Donc j'étais hospitalisée deux jours et le petit sadisme des gens dans les hôpitaux c'est de te faire ta toilette parce que là tu ne peux pas faire ta toilette et au moment où elle commence à me nettoyer les fesses elle dit ah ça y est ça me revient je sais d'où je vous connais Oh merde Là aussi tu ris même si tu as envie de dégobiller parce que ça tourne comme ça mais oui bon ben tous les gens qui sont connus ont peur d'aller se faire faire des coloscopies ils ont peur qu'on file leur... c'est pas très grave un jour ou l'autre on sera tous j'ai été allé chez le dentiste j'ai fait une syncope pendant le dentiste et après il me disait ah j'ai parlé à mes potes que j'avais David Laroche j'étais un petit peu stressée de vivre ça tu te dis quoi justement dans une scène où on te reconnait tu t'en fous moi on est on est de la chair on est enfin tu vois on est rien on est rien mais on est tout chaque personne est merveilleuse chaque personne a ses secrets toutes les moi je vous ai raconté un truc hyper trash mais c'est pas le truc le plus intime que j'ai à raconter c'est pas le truc le plus intime que je vous ai raconté évidemment j'ai raconté un truc que j'ai pu transformer comme une chose anecdotique et incroyable et quand on on essaie d'avoir des enfants et tout ça je sais par quoi et les hommes et les femmes sont obligés de passer c'est pas marrant le corps n'est pas un truc n'est pas un terrain toujours rigolo le corps c'est un terrain qui peut être très marrant mais alors quand c'est pour des soucis c'est quand même très chiant c'est clair il s'écoule combien de temps entre cette scène à 30 ans et ton adoption l'adoption 10 ans 10 ans et justement ça m'intéresse donc là après en rire tu te dis quoi en fait tu te dis c'est mort tu te dis je vais adopter tu te dis après je venais de me faire plaquer aussi ok donc ça c'est comment on appelle ça tu vois c'est comme les quilles c'est un strike qu'est-ce que tu te dis non tu mets quelques temps moi je ne me souviens plus je crois que j'ai j'ai été en thérapie ok j'ai adoré mais du coup t'es comment j'ai adoré la thérapie t'es comment en thérapie tu t'autorises à aller dans parce que ce qui est très commun chez plein d'artistes qui vont avoir de l'humour etc c'est d'avoir des fois des difficultés je ne dis pas que c'est ton carin d'avoir des difficultés à aller dans plus la tristesse ou ses émotions comment t'es en thérapie raconte-moi bah ça dépend tu t'autorises à à lâcher il y a des paquets de mouchoirs tu sais chez le donc t'as un contexte tu as déjà été évidemment peut-être pas sous cette forme là mais j'ai fait plein d'accompagnement il y a des paquets de mouchoirs en papier et donc là t'arrives à lâcher non mais ce qui est génial c'est que tu lâches au moment où tu t'y attends le moins sur un mot sur un truc d'ailleurs c'est ça qui est beau aussi dans je trouve dans les acteurs qui m'émeu ve c'est ceux qui 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 vacille à un moment où tu t'y attends pas tu vois l'acteur qui c'est exactement là où il va vaciller moi je le vois et ça me touche pas tu parles dans la scène tu parles pas dans la scène ouais mais celui qui se laisse gagner celui qui se laisse attraper qui se laisse traverser par le truc je trouve ça génial mais pour ça bon faut accepter faut être naufragé volontaire se dire bon je suis je donne mon corps à la science je donne mon corps aussi à ce métier au texte à mes partenaires je suis à disposition je vais être traversée par l'autre par le regard par exemple si on fait que se regarder vraiment on va pleurer parce que si je te regarde vraiment je vais voir le petit enfant que t'étais je vais voir l'adolescent que t'étais et je vais avoir envie de pleurer et toi si tu me regardes vraiment c'est pareil donc si tu regardes vraiment qui que ce soit on va pleurer toute la journée mais c'est ça qui est beau c'est que les gens alors tu organises toi ton métier c'est d'organiser des béquilles des défenses des stratégies pour quand même avancer donc c'est un très beau métier moi mon métier c'est faire tomber toutes les stratégies c'est comme les journalistes leur métier c'est chercher la vérité moi c'est chercher le vrai et donc moi je suis une patte donc je suis obligée de m'en foutre parce que sinon je ne peux plus travailler en tout cas ce qui est sûr tout à l'heure on a échangé 5-10 minutes je n'en sais rien juste avant de démarrer notre échange la filmer et la manière dont tu m'as parlé ça m'a touché donc c'est sûr que t'as quelque chose dans la manière de connecter avec l'autre c'est ma manière je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette manière là sauf que socialement on ne se l'autorise pas je sais que tout le monde est pareil je le sais j'ai déjà rencontré des psychopathes j'ai déjà rencontré des psychopathes t'as une anecdote à raconter ? mais non mais des gens qui avaient tout verrouillé tu vois mais je pense que même eux c'est pour ça que je pense qu'il y a des techniques extrêmement douces à employer pour amener les gens à se rejoindre eux-mêmes la bonne partie d'eux-mêmes tout ça des techniques très très douces pas forcément volontaristes tout le temps mais donc du coup moi j'aime bien en général les gens non mais parce que il y a très peu de gens détestables en fait non c'est clair les gens détestables ils ont construit une pensée donc ils ont construit mais eux ne sont pas forcément détestables les gens qui sont détestables ont construit des pensées qui ne sont pas humainement possibles ou ont construit des protections qui ne sont pas humainement possibles parce que l'être humain de base il souffre et ça ça nous rend égaux tous on est tous égaux alors là-dessus après le degré de réussite le degré de moyens de tout ci tout ça non mais mais à la base je pense que bon alors toi tu connais mieux le cerveau que moi donc tu dois savoir qu'il y a des prédispositions peut-être à telle chose ou telle chose ou telle chose mais moi je crois qu'on peut faire avec peu de dispositions c'est sûr c'est prouvé la neuroplasticité le cerveau il est on est avec comme un ordinateur qui ne serait pas encore complètement configuré et dont on a la liberté de le reconfigurer jusqu'à quel âge jusqu'à la fin c'est juste que c'est entre guillemets ta souplesse qui est plus qui est moins bonne qu'au début mais jusqu'au dernier jour ton cerveau il est neuroplastique et je peux te poser une question oui si tu as donc ce pouvoir-là avec toi-même tu as envie d'être comment pour moi ouais tu as envie de changer quoi tu as envie de devenir quoi tu as envie de voilà de faire quoi de toi-même yes il y a plusieurs choses sur lesquelles j'essaie d'avancer donc une là qui me vient sur lesquelles ça me vient parce que c'est le contexte et j'ai déjà bien avancé c'est de justement être plus tu parlais d'en avoir rien à faire de lâcher prise quand je compare mes premières interviews à maintenant et là où j'ai envie d'aller j'ai beaucoup progressé sur être beaucoup plus détendu dans mon corps et donc c'est sur ça que j'ai envie de continuer d'avancer d'être bien avec moi-même peu importe ce que les autres peuvent penser c'est un sujet de fascination donc pareil je pars de très loin mais j'ai encore envie de m'améliorer c'est tout ce qui est expression orale l'art de raconter une histoire de partager d'enseigner via des anecdotes j'ai un idéal dans ma tête que j'ai envie de continuer à aller explorer j'ai eu des phases comme ça où j'étais plus branché finalement être connecté à une forme de flow et laisser venir ce qui venait donc j'avais plus de facilité à par exemple à avoir justement un moment où je vais être touché inspiré émotionnel et il va se passer quelque chose un peu de magique qui n'était pas prévu puis j'ai eu d'autres phases de ma vie où j'étais plus dans l'obsession du détail et préparer m'entraîner et ça a amené des dimensions de moi que j'adore aussi et encore une fois il y a un paradoxe qui n'est pas évident à concilier mais ce sur quoi j'ai envie de plus en plus progresser c'est d'arriver à pouvoir faire de plus en plus les deux et passer de l'un à l'autre par exemple hier on avait un rendez-vous et je suis content parce que c'est rare que enfin c'est rare c'est relatif c'est rare mais bref en tout cas je suis content que dans une discussion qui était technique en soi d'expliquer quel livre je vais écrire et comment etc que je puisse avoir eu l'essai de la place je sais pas j'ai eu quasiment les larmes aux yeux deux trois fois de ce que j'avais envie de partager dans le livre et ça c'est un truc sur lequel j'ai envie de progresser parce que c'est un paradoxe plus je bosse la partie scientifique méthodique plus j'ai du mal à réaccéder à ça ah bon ? ouais et donc ça se fait en cycle donc ça c'est un truc sur lequel je peut-être que c'est aussi que on choisit un travail ou un métier voilà on avance on apprend et on se sert de ce qu'on apprend et puis un jour on rejoint la personne qu'on était au tout départ c'est-à-dire que se réconcilier ce chemin fait d'expérience et tout avec avec l'enfant qu'on était justement tu m'en parlais hors caméra tu me disais en quoi j'étais pas d'accord que tu n'arrivais plus à réaccéder à l'enfant ouais parce que l'enfant il y a parfois dans certaines vies des enfants perdus mais tu me disais tout à l'heure que tous les enfants ne sont pas perdus tous les enfants n'ont pas perdu enfin tous les adultes n'ont pas perdu l'enfant bah on en connait plein des gens qu'on voit c'est évident que l'enfant est toujours là mais toi il y en a qui ont perdu l'enfant et il y en a parmi ceux qui ont perdu l'enfant qui peuvent le récupérer ça c'est le rêve et puis il y a peut-être aussi des gens qui ne peuvent pas parce que l'enfant est tué comment tu fais toi pour récupérer l'enfant bah je sais pas je sais pas comment je fais je le fais pas encore mais c'est j'aimerais bien il y a une photo de moi enfant ce qui s'en dégage c'est ce que je voudrais retrouver en moi on voit quoi sur la photo un émerveillement une innocence et quelque chose qui boit la vie en fait moi c'est ce que je le vois en toi c'est pour ça j'arrive pas à être d'accord avec toi mais moi je ne le vis pas comme ça est-ce que tu trouves qu'on vit les choses de soi-même comme les autres les vivent c'est des qui sont compliqués je sais pas te dire je suis pas sûre mais t'as des moments d'émerveillement bah je suis émerveillée mais je ne suis pas émerveillée comme quand j'étais enfant moi j'étais une enfant sauvage je crois j'étais une enfant de corps dans la sensualité et je pense que je suis devenue une adulte plus cérébrale et donc en vieillissant est-ce qu'on peut lâcher un peu le cérébral et retrouver un petit peu de mais si on prend ton premier rôle un premier rôle important tu considérais que c'est lequel d'ailleurs le premier rôle Tati Daniel enfin le rôle de Sandrine dans Tati Daniel et tu considérais que tu l'as eu comment en fait c'est quoi le cheminement pour arriver à la voir le fait que j'ai passé on m'avait vue dans une pièce où je jouais où je comprenais rien à ce que je jouais c'est à dire c'est quoi c'était une pièce sur l'homosexualité et je comprenais pas que c'était une pièce sur l'homosexualité donc j'avais une espèce de chose comme ça et la personne qui faisait le casting était dans la salle enfin même l'auteur du scénario de Tati Daniel Florence Quentin et il devait y avoir un truc qui se dégageait de moi qui était extrêmement drôle parce que quand même j'étais hors du sujet complètement j'ai mis des années à comprendre que j'avais joué une pièce là-dessus j'ai passé le casting de cette fille qui elle par contre savait ce qu'elle faisait puisque c'était une fille qui était censée avoir une vie dure qui menait la vie dure à cette dame pas gentille et je l'ai jouée parce que Étienne m'a dit tu dois jouer ça comme si comme un cow-boy et il faut que tu joues ça en disant dans ta tête pas de problème pas de problème donc je l'ai jouée en m'en foutant ça veut dire quoi t'en foutre ? du résultat de ce que ça va donner ça veut dire quoi ? il fallait que je sois dans un état d'esprit de je m'en fous ça aide beaucoup et du coup on joue mieux aussi et comment tu rentres là-dedans parce que tu vois par exemple j'ai accompagné une actrice qui justement se mettait énormément la pression de performer que ce soit dans les castings que ce soit le jour du tournage qu'est-ce que tu dis justement en plus t'as accompagné des comédiens qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui se met la pression et qui n'arrive pas à s'en foutre ? alors j'ai une fois tu sais j'ai fait des cours mais pas longtemps j'étais prof 3-4 ans c'est tout mais j'avais une élève qui était une actrice incroyable et un jour un soir je la vois bourrée dans une fête putain si elle était comme ça sur scène ça serait génial donc le lendemain je lui dis joue tout comme si t'étais bourrée parce qu'en fait notre métier c'est de se mettre en état d'ivresse c'est de se mettre en état de créativité donc il y a un tout petit truc dans le cerveau qui se décale tu vois l'état de poésie c'est un c'est être droit mais c'est un peu de biais un petit strabisme mental mais incroyable et pour toujours c'est à dire tout d'un coup elle a compris que ça a réussi à se mettre dans un mode grâce à ça ça lui crée une forme de raccourci dans la tête de comment y arriver mais c'est grâce au fait que je l'ai vu bourrée je me suis dit mais en fait quand on est ivre moi je bois pas d'alcool je suis allergique mais crois-moi que faire toute une vie sans pouvoir boire d'alcool c'est très dur mais ça veut dire quoi être allergique ? je suis allergique je tombe malade ok donc imagine que tous les trucs que vous faites vous en vous donnant du courage allez je bois un petit coup tu peux le faire quand t'as rencontré ta femme est-ce que t'avais bu un petit coup ? non bravo ni quand tu l'as rencontré ni quand tu lui as dit ce que tu ressentais pour elle t'as pas bu même pas un petit c'est possible un petit peu mais vraiment pas beaucoup tu vois un petit peu peut-être moi un petit peu je suis malade pendant 48 heures donc j'ai fait toute ma vie à sec pour être bourrée sans alcool ah alors j'ai justement dans mon métier je peux me mettre en état d'ivresse je peux suivre des gens en état d'ivresse mais le courage que tu gagnes avec un peu d'ivresse je ne l'ai pas dans la vie mais t'arrives quand même à te mettre dans ce mode où j'en ai rien à foutre là où t'as des personnes qui se mettent qui ont un vrai talent et qui travaillent mais justement typiquement une personne là tu veux donner un bon exemple avec la personne qui bah mets toi comme quand t'étais bourrée quelqu'un qui se met la pression de devoir réussir que ça soit bien que ça soit qualitatif elle a envie d'avoir je sais pas l'attention du réalisateur autre que la technique qui est une super technique de s'imaginer bourrée comment tu fais pour lâcher la pression de bien faire ? parce que c'est un truc que je vois en permanence que ça soit d'ailleurs sur le métier de comédien mais ça peut être sur j'ai envie d'écrire un livre j'ai envie de réussir mon entretien d'embauche j'ai envie de réussir ce moment de séduction comment tu fais pour lâcher ce truc et t'autoriser à foirer ? bah je fais moi je ne sais pas comment je fais je le fais pas je crois tu sais bien on est très bon conseiller sur les choses qu'on ne sait pas faire toi si t'as fait tout ce que tu as fait c'est de tes faiblesses que tu as été puisée c'est parce que tu comprenais l'état de faiblesse ou l'état d'empêchement que t'as trouvé les bonnes choses à dire aux autres pour ne pas être comme toi bon bah moi je suis hyper bonne conseillère mais pour moi non alors pour des rôles précis quand on te dit bah là elles sont fous bah tu le fais en gros je crois qu'il y a beaucoup de choses il faut juste le faire par exemple ferme les yeux voilà et tu ne me dis pas ce à quoi tu vas penser ok voilà imagine toi dans les la chose que tu rêverais le plus dans ta vie de faire ok imagine toi donc de la faire tu es où tu fais quoi et à quel moment voilà ouvre les yeux ne me dis pas ok fais-le mais c'est aussi simple que ça en fait non c'est clair et il y a beaucoup de gens qui juste le font je vois si on faisait un exercice si on essayait de faire un guide sur comment ne pas réussir à être comédienne comment foirer sa carrière de comédienne comment foirer sa carrière de comédienne ouais comment ou ça peut être faire un guide de ça ouais si on faisait un guide de comment foirer sa carrière de comédienne ou même foirer sa vie choisi l'un ou l'autre ou les deux ça serait quoi les choses essentielles pour foirer sa vie les choses essentielles pour foirer sa vie et je dis même pas qu'on déteste tout le monde puisque c'est une saveur la détestation donc imaginons voilà que tu es un personnage et ce personnage a pour mission d'enseigner aux gens de comment créer une vie qui n'a pas de saveur ce personnage dirait quoi du coup je ne sais même pas parce que c'est tellement un reflet et je vois très bien où tu veux en venir non quelqu'un qui a réussi sa vie pour moi dans les gens que je connais par exemple ouais ouais des gens qui aiment qui aiment ouais des gens qui ont ben des gens qui font des trucs que je ne ferais pas des gens qui qui voyagent qui ont peur de rien moi j'admire les gens qui ouais qui ont des des courages que je n'ai pas qui des explorateurs des des sportifs sauts à la perche d'où ça vient ça ce sport le saut à la perche d'où ça vient ce sport tu te verrais faire ça non plonge plongeur plongeur tu sais la figure là d'où ça vient à quel moment tu te lances dans le vide comme ça tu fais des figures le mental de ces gens là j'aimerais bien les t'en connais ben on a fait une interview avec Mike Horn je pense c'est un bon bon exemple de ça et alors qu'est-ce que tu tu le définirais comment je ne sais pas si je le définirais mais il y a un truc qui moi m'a aidé son rapport différent de la normale à l'adversité à la souffrance ouais et c'est paradoxal mais plus à l'aise que la moyenne à souffrir et du coup je pense que ça lui épargne plein de souffrance ouais moi je sais que ça m'aide des fois je pense à lui dans des moments de challenge de de voir cette adversité cette souffrance comme quelque chose qui me renforce et ça je pense que c'est c'est très développé chez lui et du coup c'est le paradoxe c'est-à-dire que plus tu veux vivre une vie où t'échappes la difficulté l'adversité la souffrance plus la moindre petite chose dans ta vie est une adversité alors que quand tu te confrontes comme c'est lui c'est son cas physiquement bah physiquement et avec les éléments ouais parce que ça tu peux pas contrôler là il est vraiment dans il peut pas contrôler il peut se gérer à peu près dans les éléments mais les éléments vont être plus forts que lui de toute façon donc soit il faut faire le bouchon dans la tempête soit il faut faire mais les expérateurs c'est un truc moi j'ai tiré une des phrases une des phrases une de mes phrases un peu comme un moto c'est Frithjof Nansen qui est un des premiers explorateurs du Grand Nord donc un Norvégien qui a été plus tard aussi l'inventeur du passeport pour apatride donc les prix Nobel de la paix le gars bon bah c'est un mec il a dit tiens je vais fabriquer un bateau c'était au début du 19ème je vais faire que ce bateau puisse être enfermé dans les glaces donc et une souplesse je vais constituer un équipage on va aller s'enfermer dans les glaces du pôle Nord et puis on va voir ce qu'il se passe c'est un viking le gars ouais c'est un peu ma boule quand même de se dire bon on va se laisser enfermer donc il se laisse enfermer dans les glaces et puis il passe je crois peut-être un an peut-être plus bon allez visiter la banquise faire des expériences des trucs écrire son journal de bord et tout il mange comment ? il pêche enfin tu vois il creuse des trous bon bref tout l'équipage est quand même consentant pour le néant pour non objectif on y va et puis un jour les glaces se libèrent et qu'est-ce qu'ils découvrent ? ils sont à des kilomètres de là où ils ont été enfermés donc ils ont en partie prouvé qu'il y avait les courants etc bon bref mais c'est surtout cette métaphore de la vie c'est qu'il y a il y a des moments dans ta vie t'es enfermé dans tes propres glaces t'as l'impression que rien n'avance t'as l'impression que c'est c'est la la figade intégrale et en fait non ça bouge tu t'en rends pas compte tu t'en rends pas compte le temps fait le travail pour toi etc il paraît que les égyptiens n'achevaient pas leur obélisque tu sais ils laissaient un petit détail inachevé pour que l'éternité continue son travail ça c'est des notions que je trouve intéressantes mais c'est clair parce que c'est des notions de feignasse pourquoi ? parce que toi t'es courageux toi tu t'affrontes tu travailles sur toi-même et tout mais moi c'est une manière de travailler sur soi-même moi je laisse faire je laisse faire complètement le temps les choses c'est à moitié vrai parce que quand même préparer ton métier de comédienne t'es pas sur le canapé à rien foutre non mais c'est vraiment t'as une définition aussi bien particulière de ce que ça veut dire laisser faire je pense que c'est de ce que je vois de toi un mix des deux je suis pas tellement dans la volonté des choses non non vraiment pas je l'ai jamais tellement été mais pas plus par flemme autrefois et maintenant par par conscience qu'en fait tu peux pas vouloir à ce point-là pardon de te dire ça non pourquoi ? mais je pense que on peut pas vouloir à ce point-là vouloir quoi ? je sais pas il faudrait demander vouloir quoi ? autour de nous est-ce que bah vouloir quoi que ce soit tu peux vouloir changer des destins tu peux vouloir aider tu peux vouloir mais tu ne peux pas vouloir je crois pas vouloir quoi ? bah faut être un héros pour vouloir se se gérer au point de ce que tu racontes de ce que tu racontes quoi ? mais tu vas peut-être être un héros mais de ce que je raconte quoi ? Isabelle j'ai pas compris de ce que je raconte de quoi ? bah de la gestion de soi la gestion de mais en fait je pense que ce qui est intéressant c'est que la gestion de soi elle passe par beaucoup de ce que tu décris lâcher prise laisser venir les choses c'est aussi une manière de se gérer que de que de décider de par exemple d'avoir rien à faire bah moi je n'ai fait que ça hop hop tu vois c'est c'est vraiment se laisser bousculer hop 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 là je tourne hop hop tu m'as bousculé tiens bah viens dans mon film oh bah ouais d'accord tiens c'est fini oh bah ouais d'accord bon mais ça par exemple pour moi ça fait partie de ce en quoi je crois c'est comme si t'avais créé une image de de penser que ma croyance c'est que tu peux tout contrôler tout dans la rigidité c'est pas ce que je crois en tout cas non et je vois bien parce que t'as de l'émotion tu m'as demandé pourquoi j'ai appelé ma boîte paradoxe tout à l'heure bah c'est pour ça je crois qu'il y a des choses que tu peux influencer tu peux mieux t'entraîner tu peux mieux te préparer tu peux mieux organiser mais je crois aussi que tu peux créer de la magie sans organiser sans planifier sans te préparer mais je suis pas en opposition à penser que non non est-ce que les choses qui arrivent on les a suggérées bah je pense il y a plein de choses que t'as suggérées c'est à dire que si la jeune fille de 16 ans elle s'interdit de s'avouer à elle-même qu'elle a un murmure intérieur qui lui dit c'est pour toi ce truc là t'es connecté à plus grand et j'en sais rien pour faire plaisir à qui que ce soit dans ta famille tu t'es interdit d'aller vers la comédie moi je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui se seraient pas passées donc je pense que c'est 50-50 quoi des fois c'est vertigineux tu t'imagines faire un autre métier des fois non non mais par jeu en disant si j'avais fait ça j'habiterais là je serais de ci non je sais pas si je me le dis comme ça mais par contre c'est pour ça que j'aime bien en savoir un peu plus sur la vie de quelqu'un c'est que le métier de comédien je le trouve fascinant réalisateur je le trouve fascinant aussi t'aurais aimé être comédien ? tu aimerais ? est-ce que tu aimerais être comédien ? j'aimerais vivre l'expérience j'aimerais pas être comédien toute ma vie pourquoi ? ça me fatigue l'idée de de ? et ben de rentrer dans des personnages vivre les émotions en fait des fois je me dis j'en sais rien je vais avoir mon stress rentrer dans un personnage qui est stressé j'ai pas envie ben tu le choisiras pas mais il est pas intéressant le film c'est que un personnage qui est tout le temps bien donc il y a des scènes que t'as pas envie de jouer ? une fois si mais par exemple en 2014 j'ai voulu faire piège de cristal tu veux pas ? non mais c'est une référence à la con c'est une référence à la con ben voilà je veux vraiment pas ça non ok en fait j'aime l'idée de faire une expérience mais je me verrais pas le faire tout le temps tu vois là par exemple on a un projet potentiel de faire un show un genre de spectacle qui mélange l'humour ou quoi j'ai envie de le vivre parce que c'est fun mais je me verrais pas avoir la vie de Gad par exemple j'ai envie de vivre la vie de Gad 5 dates ou 8 mais pas je sais pas combien on a fait 600 1000 mais t'as pas peur d'attraper le virus ? non Gad il est contagieux il est contagieux mais moi mon virus c'est de comprendre l'humain et ça c'est y'a rien tu vois quand tu parlais de ce moment où tu t'es connecté à plus grand et tu vois pas le temps passer moi il est quand soit j'apprends sur l'humain soit je suis au service de quelqu'un ou alors quand je fais une interview parce que là c'est ce que je vis aussi et donc ça c'est c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie mais juste une petite nuance c'est que il me semble mais maintenant il me semble aussi dans la vie qu'on peut transformer cette espèce de chose comme ça où tout d'un coup tu es en en connexion relié des pieds tu ressens ça avec certains chanteurs et tout ça où t'as l'impression qu'ils sont ancrés dans le sol que ça les traverse qui sont reliés au spirit et que ça redescend et que ça revient à toi et tout ça je l'ai pas vécu souvent ce qui a été le déclencheur de vouloir absolument faire ce métier ce déclencheur là je l'ai pas vécu souvent mais en tout cas il a été au moins suffisamment fort pour être un guide ouais mais par contre les rencontres quasiment à chaque fois c'est ça ce sentiment d'être dans la c'est un sentiment incroyable pour moi la rencontre je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie en tout cas ça se voit que c'est important pour toi prends trois cartes et il y a trois questions certaines sont plus profondes que d'autres et tu peux répondre soit en version courte soit en version longue à ces trois questions ok je indéfinis je commence vas-y qu'est-ce qui qu'est-ce qui me fait rire à tous les coups il y a tellement de trucs qui me font rire les gens qui me font rire sont des gens qui tout d'un coup sont embarqués dans un truc qui leur échappe et c'est comme un et ça part c'est une flamèche il était il était comment Alain Chabat alors Alain Chabat il est tranquille il n'est pas comme ça il n'est pas tranquille il est il a l'air tranquille et il bouge sa jambe comme ça je ne sais pas s'il fume encore et puis tout d'un coup il a un truc il dit tiens j'aimerais essayer quelque chose et ça a toujours l'air pas important et ça a toujours l'air d'être bon c'est mineur c'est à dire si c'est pas possible est-ce que t'es encore là demain bah oui je peux encore être là demain dans le désert on est parce que j'ai pensé un truc qu'on n'a pas mis dans le scénario qu'on pourrait peut-être faire entre deux scènes je ferai installer un travelling et puis on fera une prise voilà Alain Chabat et il sort la scène avec Jamel où Itinéris se déconnecte Itinéris je ne te captais plus là bouge voilà là tu me captes et là tu m'entends elle n'est pas prévue elle n'est pas prévue c'est Alain Chabat c'est à dire bon j'ai pensé alors Alain Chabat il est surtout public des autres il rit de toutes les conneries des autres mais lui ce qui se passe dans son cerveau les gens il faudrait aller faire un tour c'est assez dingue à quel moment il a toutes ces idées qu'il a mais il est très discret avec ses idées il n'est pas du tout il ne s'impose pas il n'est pas du tout est-ce que tu décris c'est plus un genre de Louis de finesse qui part en freestyle dans sa scène alors non non mais Chabat il me fait hurler de rire mais c'est comme il n'y a rien de plus d'autre que quelqu'un qui patine et puis qui tombe c'est le petit temps qui est quand tu le vois au ralentine tu te dis oh la merde il y a des gens qui me regardent blam j'ai vécu une scène avec ma chérie qu'on aurait adoré filmer parce qu'en fait on était en j'avais une conférence dans un c'est Serbie ou je ne sais plus quel pays c'est bref peu importe et donc du coup il y avait un petit lac et on va c'est le lac patiné on va faire non on va faire une petite barque c'est des petites barques en bois comme ça donc on fait notre tour de barque ou je ne sais plus si c'était au début ou au moment où on attendait barque et en fait tu as un groupe de 4-5 personnes qui arrivent en barque et donc pour arriver à sortir de la barque quand tu te mets sur le côté elle risque de pencher et tu risques d'avoir de l'eau dedans donc il faut faire attention pour en sortir et en fait tu as une scène qui on n'a pas compris ce qui s'est passé avec ma femme c'est à dire qu'en fait il essaye de sortir là elle penche ils sont les 4 derrière et l'eau elle commence à rentrer mais il reste silencieux et en fait et du coup vu qu'il est silencieux et qu'il ne dit pas au mec qui gère de l'aider ils vont se ils vont se mettre à couler tout doucement mais il n'y en a aucun qui réagit il n'y en a aucun qui dit qui s'énerve il n'y en a aucun qui fait ils sont tous habillés ils ont tous un sac et ils coulent tout doucement le flègue mon petit piton et du coup et du coup ma femme elle est explosée de rire sauf que moi je n'ai pas pensé à la finesse parce que j'ai honte qu'elle rigole alors qu'en fait ils sont tous en train de couler et ils vont couler jusqu'au bout et même quand ils sont dans l'eau ils ne font aucun bruit et donc c'est très drôle donc c'est une scène ça voilà c'est tout ce que j'aime j'aurais adoré la finesse parce que franchement elle est exceptionnelle bah oui j'imagine tu la reproduiras dans le film que tu feras voilà c'est sûr voilà c'est un de mes meilleurs souvenirs avec ma femme ah bah ouais c'était exceptionnel en fait à chaque fois que je referais la scène je n'arrive pas à comprendre comment tu peux couler sans rien dire est-ce que ça te referait pareil ah oui ils se sont même pas insultés entre eux c'est la tête en fait c'est en fait c'est la tête des gens ah oui c'est la tête la non réaction et qu'ils sont en train de voir l'eau comme ça donc c'est le le paradoxe de la situation c'est à dire situation extrême avec une réaction minimale et c'est moi j'adore les tours de cerveau tu sais les gens où tu tu les vois et tu sens que le cerveau ils font un tour de cerveau avant de réaliser ou avant de se dire ah tu vois c'est vraiment pour moi l'image c'est le génie absolu de ça c'est Stan Laurel il dit oui j'ai compris et tout d'un coup ah non c'était pas ça tu vois c'est des va-et-vient dans le cerveau j'adore ça et quand les situations se prêtent à ce qu'il y ait des double tech mentaux voilà ce qui me fait le plus rire c'est bah oui c'est c'est le désarroi dans des situations pas trop graves tu as choisi une autre allez une dernière ça me fait peur quel est ton process créatif quand tu parles quand t'écris tout à l'heure tu parlais que t'écrivais j'écris mon film ouais comment ça alors non mais je te jure que c'est vrai tu vas penser que je suis complètement folle je l'ai écrit comme ça c'est à dire je ne sais pas à quel moment je l'ai écrit donc l'image qui me vient c'est je ne sais pas t'as un projet là ou pas en ce moment qui demande de l'écriture alors oui si je peux te répondre si j'ai un projet qui me demande de l'écriture par exemple une note d'intention ou un truc je prends des notes au fur et à mesure des idées qui te viennent plus ça va plus je donne les notes et je ne mets pas en forme donc là la dernière fois on m'a quand même un peu engueulé on m'a dit il faut faire des phrases donc c'est des notes sur un genre de carte comme ça ou sur mon téléphone ou dans un cahier mais au fur et à mesure par exemple tu es en train de te balader tu prends une douche tu as des idées tu les marques au fur et à mesure alors pour les mises en scène par exemple j'ai eu 4000 post-its que j'ai fait pendant toute ma vie enfin ou toute ma journée ou toute mon année les post-its liés au projet voilà ils sont dans mon cahier c'est tous la même couleur ils ont des couleurs différentes il y a un code couleur il y a j'aimerais tellement qu'il y ait un code couleur parce que je pars en me disant je vais faire un code couleur puis à un moment donné tu as besoin de noter un truc il n'y a pas de jaune la couleur elle est jaune alors que c'était sur du vert tu notes c'est le plus urgent c'est de noter moi je ne peux pas j'adorerais je trouve c'est une idée géniale ça bon bref j'ai quand même un peu une technique c'est que tout va dans le cahier un cahier qui va rester blanc avec que des post-its mais il y a des post-its sur chaque page mais il y a des chapitres enfin c'est structuré des fois c'est structuré ok mais des fois non des fois c'est dans l'ordre de comment ça se passe des fois c'est pas et le dernier jour quand j'ai fini le projet il n'y a plus de post-it donc je peux me resservir du cahier je suis très économe là dessus c'est un détail important mais non mais c'est dommage parce que j'aime bien les traces mais c'est comme ça ça s'est fait comme ça tout seul les post-its et après soit c'est toi qui réécris donc tu rouvres ton cahier et tu prends les post-its et tu écris au fur en prenant un post-it t'es écrit c'est ça ? ou sinon tu le donnes à quelqu'un non ah tu veux dire une note ça c'est pour toi par exemple c'est une mise en scène j'en fais plus depuis 5 ans donc mais autrefois quand je faisais je dis ah oui je voulais te dire et quand ça s'est produit 2 ou 3 fois un truc que j'ai noté ah bah tiens fois 2 fois 3 bon alors je voulais te dire et je sais que j'en aurais plus jamais besoin mais tu t'assois pas du coup t'as pas t'as pas un moment donné où tu te dis bon en fait là tous les matins à 9h je sais n'importe quoi non ça serait bien je devrais faire ça non tout le monde fait ça je sais pas tout le monde fait ça ? ouais je pense non je sais pas les écrivains ils font comment ? les écrivains ils ont souvent un process d'écriture où ils écrivent le matin au moins une heure et demie mais je connais moins la partie mise en scène les scénaristes par exemple comment ils font ? ouais bah chacun a ses trucs je crois moi je sais pas comment on fait en fait je ne sais pas comment on fait et alors ce qui est intéressant et tu vas voir que c'est grave c'est que je ne sais pas comment on joue non plus et quand j'étais prof je savais pas non plus donc j'ai toujours prétendu que j'étais pas prof je leur disais quoi je suis stagiaire ? non je suis intéressée par vous je vais vous poser des questions on va trouver des on va essayer de trouver parfois des solutions quand même mais dans en le faisant en fait en le faisant donc tu vas jouer qu'est-ce qui t'empêche de tu voudrais faire quoi ? qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? comment tu peux faire pour que ce truc là prenons un exemple du coup concret pour moi donc si je fais ce spectacle ce show là où je ne suis pas encore donc il y a toute une partie qui va être facile pour moi c'est la partie explication il y a des anecdotes et des histoires ça c'est aussi facile pour moi entre guillemets ce que je ne sais pas encore si j'ai envie de le faire ou pas c'est si dans le but d'expliquer quelque chose je rends dans un personnage parce qu'en fait des fois de manière improvisée vu que les gens me fascinent et je les trouve drôles donc des fois de manière improvisée dans un séminaire ou une conférence je vais jouer à un de mes clients mais je ne l'ai pas écrit ça me vient comme ça et donc quand je m'imagine pour le coup vraiment avoir écrit une mise en scène j'ai une forme d'inconfort parce qu'en fait c'est ce que je trouve fascinant avec l'humour c'est que la même phrase du ton que tu prends à quel point tu rentres dans le personnage ça peut passer de très très drôle à c'est pas drôle donc ça serait mon problème comment je peux faire pour m'améliorer d'en pouvoir rentrer dans un personnage je sais pas et donc si t'es professeur tu me dis juste ça ben je vais te dire débrouille toi ben ça s'expérimente je vais le faire avec toi ouais tu vas voir ce qui tout d'un coup t'échappes moi je crois que c'est ce qui échappe qui va être le plus le plus le mieux donc tu vas m'aider via le fait de le faire avec toi c'est ça ben oui on va le faire tu vas le faire mais je crois que c'est le moment où ça va t'échapper que c'est moi j'ai tourné avec Alain René et Alain René faisait refaire les scènes refaire les scènes refaire les scènes et puis tout d'un coup il disait c'est bon parce que je crois que en le faisant en le faisant en le faisant à un moment donné ça se fait et dans le ça se fait il y a il y a parfois des des fulgurances est-ce que tu vas apprendre à faire précisément le personnage est-ce qu'il faut qu'il fasse si ça ça non je pense que ce qui va être le plus drôle c'est quand tu vas t'amuser à le faire et que et que tu vas sentir que les gens s'embarquent avec toi mais justement par exemple dans une conférence des fois je me rappelle une fois où je me suis mis ce que je sais pas faire facilement consciemment je me suis mis à imiter la démarche de la personne et c'était drôle et donc il y a ce moment de lien avec le public c'était très drôle et j'ai vraiment aimé ce moment là et ça m'a permis en plus de passer une idée et si j'imagine devoir le refaire douze dates d'affilée et là d'un coup je me sens bloqué en fait je me dis comment je vais faire pour me remettre et ça me stresse parce que moi j'ai le même problème que toi c'est un problème d'honnêteté tu te dis que sachant que ça a marché c'est pas très honnête de le refaire par exemple moi au cinéma je déteste faire les faux coups de fil je dis c'est tellement énorme que je suis pas au téléphone avec quelqu'un ça va être ça va se voir tu vois c'est le souci du vrai et donc je comprends ce que tu dis l'appréhension de se dire bah je vais le faire une fois deux fois trois fois puis après tu vas être tellement dans la conscience de le faire même dès la deuxième fois j'ai peur de même pas arriver à me remettre dedans parce que j'ai plus cette innocence ouais j'ai le même souci que toi ok donc game over bah non non mais c'est intéressant je crois que c'est dans l'élan et l'enthousiasme que tu retrouves de la fraîcheur et de la de l'innocence c'est à dire c'est l'idée tu pars dans l'idée mais il faut pas que tu sois dans l'idée de refaire comme tu as fait hier ou comme tu c'est juste le partage tu veux partager cette idée que ce mec il marchait comme ça voilà alors et tu te lances et sans trop contrôler et ça ouais je comprends enfin je crois parce que sinon après t'es dans t'es dans du mime la perfection je sais pas tu penses qu'un DiCaprio parce que j'ai pas regardé comment il faisait mais j'ai l'impression qu'un DiCaprio tu peux lui faire faire la scène 12 fois d'affilée elle va bien sûr être différente mais qui rentre enfin j'ai cette image un peu de lui qui moi je n'aime pas les enfin je ne connais pas comment travaille DiCaprio d'ailleurs je ne comprends pas comment font mes collègues je ne sais pas comment ils apprennent leurs textes je ne sais pas ça fait 40 ans que je fais ça je ne c'est un mystère total ce métier je ne pourrais pas être coach d'un acteur sur un film parce que je ne sais pas comment on fait je ne sais pas comment on apprend son texte je ne sais pas je ne sais pas comment on arrive à une émotion je sais comment diriger une pièce ou un film amener les gens à faire des trucs mais je ne sais pas comment on fait et donc je ne sais pas comment ils font les américains je ne sais pas si parce que il y avait on disait toujours qu'il y avait deux écoles autrefois il y avait l'école des anglais on va dire des mecs qui faisaient au cordeau et puis ceux qui avaient fait acteur studio qui étaient plus dans l'instinct etc après il y a eu ceux qui venaient du stand-up après il y avait ceux qui venaient de l'improvisation donc tu vois ça fait plein 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 de trucs moi je ne sais pas ça dépend du metteur en scène ça dépend de je ne sais pas quelle est la bonne méthode je sais ce que j'aime moi j'aime bien quand je vois que quelque chose a échappé c'est ça qui se traduit dans tout ce que tu dis te lancer en fait mais moi je suis touchée par les gens que je sens vacillants ébranlés par un truc avoir pas prévu faire ce qu'ils ont fait dans la scène les choses carrées ne me fascinent pas et donc les acteurs trop rigides trop rigides si si ça va avec le personnage enfin moi je ne regarde même pas comment ils jouent les mecs je regarde enfin moi je regarde l'histoire je suis une enfant je suis le meilleur public que tu puisses trouver je suis une enfant quand je vais au cinéma je ne sais pas comment ils font je ne regarde pas du tout tu n'es pas sur la technique mais pas du tout je ne sais même pas que ça existe la technique j'ai vu l'autre jour un film où j'ai trouvé que le mec il pompait un peu pour pleurer quand même je dis oh non il exagère il pompe il pompe ça veut dire qu'il force il pompait ah oui d'accord il pompait je dis oh non c'est quoi un de tes films ou documentaires préférés c'est des questions rapides réponses rapides alors le dernier documentaire préféré c'est la France c'est un incroyable voyage là qui est un truc sur la géologie de la France qu'est-ce que tu as aimé en une phrase ce que j'ai aimé c'est à un moment donné tu vois comment on est passé de forêt au marais au charbon ok et puis là ils mettent une scène où tu vois les mecs partir au fond de la mine ouais c'est chaud ça ah j'ai pleuré je lisais avant-hier qu'à l'époque même les femmes enceintes continuent d'aller à la mine ça rend humble ben s'il y a un truc qui me met en colère un peu quand même enfin il y a un truc qui me c'est le cette chose immuable avec le monde ouvrier ton père il était mon père il avait une scierie donc lui il n'était pas dans la scierie il dirigeait la scierie il allait dans les bois il marquait les arbres et voilà il plantait des arbres il était plus il vendait son bois enfin bon bref mais qu'est-ce qui te touche du coup je te répète mais ce qui me touche dans ce qui me touche c'est qu'il y a des gens on va les laisser sans trouver ça anormal avec un minimum par mois indécent et que c'est normal les gens vont faire des métiers de chien avec pas des salaires qui correspondent à ce qu'ils font et que c'est mais on dirait qu'il y a une espèce de surdité mais établie immuable c'est pas normal quoi il faut se réveiller c'est pas normal ça ça me met en colère donc je suis touchée par ce documentaire ce documentaire m'a touchée parce qu'il est sublimement bien fait sur la géologie de la France où tout d'un coup il y a des super positions avec aujourd'hui et tout c'est magnifique incroyable voyage est-ce que t'as un livre préféré ? or plusieurs ben ben je pense que j'ai deux trois livres préférés quatre livres préférés non mais le top c'est Père et Fils de Tourguenief ok alors c'est l'histoire brièvement en un été il y a un personnage qui qui est nihiliste et qui va aller avec son copain ils sont étudiants en médecine ok donc ils sont très jeunes et ils vont aller chez la famille de l'un et de l'autre et en un été le mec qui est nihiliste donc il ne croit en rien il va tomber amoureux et mourir fulgurant un été les blés coupés lui aussi hop ça c'est un des plus beaux romans du monde Père et Fils de Tourguenief ensuite il y a évidemment la trappe-coeur Salinger et le baron Percher Italo Calvino et puis en roman norvégien il y a le livre de Dina de Herbjörg Vassme et ça c'est en trois tomes moi qui n'aime pas beaucoup les trucs épais il se trouve en trois petits livres si tu avais la possibilité de faire un repas ou d'échanger avec qui que ce soit dans le monde vivant ou décédé et tu peux lui poser les questions que tu veux ou avoir l'échange que tu veux la relation que tu veux tu choisirais qui un explorateur ou ou un Boris Cyrulnik parce que je trouve que Boris Cyrulnik il a il est psychiatre éthologue neuropsychiatre et il a du vécu et je pense que le savoir qu'il a comme tu le sais sur la neurologie la constitution du cerveau et ce que l'expérience fait sur les neurones etc je pense que lui alors je peux parler mais je peux parler mais il faut aller sur une plage ou dans un bateau et j'ai mes 40 000 questions ça serait quoi une des questions que tu lui poserais ? parce que je suis allée clandestinement à des à des conférences des trucs qui étaient réservés à des professionnels je me suis planquée et tout qu'est-ce que je lui demanderais je lui demanderais si vraiment il a été heureux dans sa vie une manière générale ? ouais pourquoi cette question ? parce que ça m'intéresse parce que connaître à ce point l'humain et aussi le monde animal puisqu'il a fait des études d'éthologie tout ça et pouvant se connecter ça c'est génial le savoir total quoi c'est dans le sens qu'avec toutes ces connaissances là est-ce que ça lui a permis d'être heureux c'est ça ? ouais et c'est quoi heureux pour toi ? ben c'est d'être capable de rester dans un transat deux minutes regarder la mer ou les arbres ou manger un bout de pain sur un banc pouvoir écouter quelque chose qu'on connait pas être transcendé par une musique qu'on vient de découvrir c'est ça être heureux c'est des petits bouts de tout ça moi pour moi le pique-nique c'est le comble du bonheur avec des amis avec ma famille avec le pique-nique et tu vas me demander tu as fait des pique-niques ? ben ça fait longtemps que j'en ai pas fait moi mon rêve absolu c'est d'être sur une plage faire un pique-nique ? de rester un mois sur une plage et faire des pique-niques voilà ça c'est mon rêve absolu tout à l'heure tu m'as dit ferme les yeux tiens ferme les yeux visualise un pique-nique ouvre les yeux et tu m'as dit fais-le allez je le ferai tu le fais ? quand ? je te jure ben l'année prochaine maintenant est-ce qu'il y a un truc dans lequel qui est un peu partagé dans l'écosystème artistique comédie réalisation peu importe une idée un peu populaire et toi t'es pas d'accord avec ça tout à l'heure tu me disais justement qu'il s'agit je sais plus quel mot t'employer avant qu'on démarre le côté être à oser être à contre-courant enfin de suivre sa voie est-ce qu'il y a des trucs auxquels toi t'es pas d'accord ? c'est bien t'as du trac c'est bien c'est que t'as du talent c'est la phrase la plus con elle est parfaite ouais voilà ou alors t'as pas le trac ben ça viendra avec le talent enfin des conneries comme ça ça c'est des trucs d'anciens pour bien te mettre dans ta merde pendant longtemps avant que tu découvres qu'en fait faut pas avoir le trac le trac ce petit trac qui te donne de l'émotion moi j'ai le trac là avec toi depuis le début je suis en tension je suis en voilà je suis là mais le trac qui paralyse qui fait que tu peux plus réfléchir moi je l'ai eu ce trac là je le connais c'est c'est assassin donc le trac qui fait que t'as les jambes coupées que tu t'es sidéré à la moindre occasion c'est pas c'est pas bon Isabelle si tu pouvais marquer un message sur une lettre ou sur un panneau publicitaire 3 mètres par 4 que toute l'humanité peut voir tu marquerais quoi sur cette lettre ou sur ce panneau publicitaire ben regarde écoute n'aie pas peur prends dans tes bras et ça ira et ça ira et qu'est-ce que t'aimerais dire à la jeune à la jeune Isabelle de l'âge que tu veux elle avait pas tellement besoin qu'on lui dise des trucs la pauvre elle était tellement libre ce qu'on me disait beaucoup ce que je lui dirais parce que on m'a déjà posé ça cette question puis j'ai répondu t'inquiète pas tu vas le retrouver ou tu vas la retrouver ou tu vas retrouver ça donc je faisais référence à tu vois cette chose perdue mais c'est pas ça que je dirais qu'est-ce que je dirais à la petite fille je lui dirais rien juste avec elle je dirais la petite fille devrait dire quelque chose à moi ah génial et qu'est-ce qu'elle dirait alors la petite fille elle me dirait quoi elle me dirait bah qu'est-ce que t'as foutu mais qu'est-ce qu'on avait dit bah on avait on avait pas du tout on avait pas dit on avait pas dit ça mais si un peu quand même si quand même un peu ah ouais j'ai réalisé mes rêves c'est clair bah c'est clair elle est folle ta vie mais mais la petite fille elle dirait quand même on se détend ouais on m'avait pas dit oh putain ah on m'avait pas dit mais bon c'était chouette quand même trop bien voilà et et la petite fille dirait ah ouais ouais t'as raison pour le pipi c'est la limite ah trop bien merci Isabelle bah non merci à toi je t'adore ah bah moi aussi t'es trop mignon je vois exactement comment t'étais quand t'étais petit alors j'étais comment quand j'étais petit t'osais pas c'est sûr t'avais peur et puis toujours peur de mal faire non peur de pas réussir peur de pas réussir mais au nom de qui de quoi je pense plutôt de mon père de pas être apprécié par mon père si je réussis pas ah putain de quoi il se mêle il a rien dit c'est moi qui mais non mais de quoi il se mêle c'est moi qui ai projeté ça bah ouais qu'est-ce qu'il a projeté le con bah non mais c'est vrai que c'est les injonctions qu'on s'invente ouais bon il est content ton père il est très content un peu des deux un peu des deux parfait merci Isabelle merci merci